Salut la sphère, j'espère que vous allez bien avec Croquette, la team Croquette et moi-même, on vous prépare l'astroguidance de juillet. J'espère que vous passez un bon mois de juin, que ça se passe bien pour vous. On va regarder ensemble les énergies pour juillet pour tous les signes astros. Pensez bien à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir toutes les infos pour les guidances. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, individuelle, contactez-moi. J'ai ouvert l'agenda, je vais bientôt, non pas encore, je vais bientôt ouvrir l'agenda de juillet, l'agenda de juin, c'est quasi booké. Donc je vais ouvrir l'agenda de juillet pour les guidances. Voilà, voilà, on va commencer avec nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Et qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet ? Restez bien focus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir toutes les notifications des vidéos. On a les regrets, peut-être que vous allez avoir des regrets, les gémeaux, de la nostalgie. Il y a peut-être des choses qui sont encore en lien avec votre passé peut-être aussi. On va regarder ça, allez, on va regarder pour les béliers, qu'est-ce qui se passe ? On a le changement, il y a de la nouveauté, il faut avancer, il faut être tranquille. Donc en gros, les béliers, vous êtes un petit peu dans la nostalgie, dans les regrets. Et là, on va vous demander d'avancer, d'avancer vers un nouveau cycle. Et pour cela, d'aller plus en paix et de lâcher le passé. C'est vraiment ce mood-là qu'il y a là pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on était avec l'oracle des miroirs et l'oracle des haïkus. On va regarder avec l'oracle bleu, un de mes chouchous. Allez, l'oracle bleu. On a la maison, ça peut être votre lieu de vie ou un futur lieu de vie. Et on a la bienveillante, donc prenez bien soin de vous surtout. C'est vraiment une invitation à vous cocooner, à prendre soin de vous. D'accord ? Très très important. On va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? On a l'isolement. Ben voilà, vous avez besoin de vous cocooner, de penser un petit peu à vous, de vous recentrer. Alors, il ne s'agit pas non plus de vous isoler. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous, sur votre énergie. Donc, c'est important pour vous. Dites-moi en commentaire. Si ça vous parle, les béliers, peut-être qu'il va y avoir aussi la question d'un déménagement. Soit de rester chez soi ou à se recentrer sur soi, dans son corps, dans sa maison. Soit un déménagement. Ok, très bien. Maintenant, on va aller voir nos amis les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour ce mois de juillet, on a le travail les taureaux. Voilà, peut-être qu'il y a le travail qui a porté ses fruits ou vous allez avoir du travail. Il y a aussi que vous êtes aussi un carrefour les taureaux. Voilà, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent pour vous, pour ce mois de juillet, pour cet été. On a quand même l'instabilité. Donc, attention, prenez bien votre temps. La naissance, on est bien sur un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel. D'accord ? Mais vous avez besoin de consolider peut-être les bases. Ok ? On va regarder ça. La prémonition, écoutez votre intuition, les taureaux. Écoutez votre intuition, surtout. D'accord ? Prenez bien soin de vous, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'on a encore ? L'introspection, voilà. Réfléchissez, posez les bases de ce projet, le voyage. Peut-être qu'il y a une question aussi d'un déménagement ou d'un déplacement. Mais en tout cas, vous avez besoin de créer des bases solides. Ok ? De créer des bases solides. Ok, on va regarder avec l'oracle bleu un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les taureaux ? On a la révolution. Ben voilà, il y a un besoin de changement. Il y a de la nouveauté dans l'air. C'est bien ça. Et le pouvoir. Donc je pense qu'il faut un petit peu cadrer tout ça. Un petit peu cadrer le projet. Un petit peu poser des bases pour vous. Ok ? Super, super. On va aller voir maintenant nos amis. Cancer, ascendant, cancer, signe lunaire, cancer. Non, les gémeaux, pardon, excusez-moi. Les gémeaux avant. J'allais oublier les petits gémeaux avant les cancers. Allez, on va regarder les gémeaux, ascendant, gémeaux, signe lunaire, signe lunaire, gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet ? On a le rêve, vos aspirations, vos rêves à vous. Et on a le temps. Peut-être prenez du temps pour vous. Ou alors ça peut être que les choses que vous souhaitez qu'ils se mettent en place vont mettre du temps avant de se mettre en place. Laissez le temps au temps à l'univers de faire ce qu'il a à faire. Surtout, on a la fatalité. Donc peut-être que vous avez le sentiment que les choses dernièrement vous sont un peu tombées dessus. Donc vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour prendre soin de vous. En fait, les enfants, donc ça peut être votre enfant intérieur qui a été blessé. Voilà, donc prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous recentrer. Et j'ai le sentiment que pour le moment, c'est le troisième signe et on me parle de recentrage à chaque fois. Donc peut-être qu'au mois de juillet, même si c'est la saison estivale, on va quand même avoir besoin de se recentrer. On va voir avec les autres signes. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? La générosité. Voilà, il y a beaucoup à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup à donner, beaucoup à partager. L'illusion, peut-être que vous avez été en proie à une illusion ou que vous êtes vous-même illusionné. Et du coup, ça vous a blessé. L'élévation, voilà, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur une situation qui vous a blessé dernièrement. On va regarder avec l'oracle bleu. Qu'est-ce que ça raconte pour vous les gémeaux ? Oh là 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 là. Il y a plein de cartes, il y a plein de cartes. On a l'attachement. Il y a peut-être eu un attachement à une situation, à une personne. Mais en fait, c'était pas ce que... C'était stérile. C'était pas ce que vous croyez. Et le monde qui s'effondre, ben voilà, c'est la grosse déception. Et en fait, arriver à prendre du recul avec l'élévation. Parce qu'en fait, cette situation, ça a été un cadeau sur votre chemin de vie pour avancer. Pour grandir en fait. Pour guérir votre enfant intérieur. Parce que c'était en lien avec vos blessures. Donc courage à vous. Dites-moi les gémeaux si ça vous parle en commentaire. On va aller voir maintenant nos amis. Cancer, ascendant, cancer. Signe lunaire, cancer. On a la joie pour nos petits cancers. Il y a de la joie. Donc ça c'est trop bien. Super, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis ? Cancer, ascendant, cancer. Signe lunaire, cancer. Pour le mois de juillet, on a le retard. Prenez votre temps. Il y a peut-être des choses qui vont prendre du temps. Protégez-vous. Prenez votre temps. Il y a un homme. Donc soit c'est en lien avec un homme. Ou il faut que vous... Il y a peut-être du bonheur en perspective. Sous couvert de prendre son temps. Ça peut être aussi... De vous protéger. Aussi. Parce que c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous. Et que vous avez besoin de prendre votre temps. Et d'aller vers ce qui vous met en joie. C'est qu'il tout double. C'est-à-dire soit c'est bon pour vous. De toute façon il faut prendre son temps. Soit c'est pas bon pour vous. Et en prenant votre temps vous vous rendrez compte que c'est pas bon pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ensuite mes petits Gémeaux. On a l'absence. Peut-être que l'absence d'une personne vous pèse. Peut-être que l'absence d'une personne vous pèse. Mais sachez que c'est une grande chance. Ce que vous êtes en train d'expérimenter. C'est vraiment une grande chance. C'est une épreuve. Ça peut vous sembler être une épreuve. Et c'est un cadeau. C'est une chance pour vous. Et voilà. Vous avez l'impression que vous vous sentez un peu perdu en ce moment. Parce qu'il y a peut-être une personne qui est chère dans votre coeur. Et qui est loin de vous. Et bien il y a quand même l'abondance. Donc pour moi c'est quelque chose qui peut être très généreux. Très bien. Beauté, délicatesse. Ça peut être quelque chose de très très beau. Sous couvert de prendre son temps. On va regarder avec l'oracle bleu. On a la séparation. Donc je pense que la séparation, l'absence. Soit vous venez de vous séparer. Vous êtes séparé. Et votre autre vous manque. Soit ça peut être aussi une relation à distance. Vous voyez. Le fait de ne pas voir l'autre. Ça vous pèse. Ça vous mine. Ça vous perd un petit peu. Et le fait de prendre votre temps. Ça va vous permettre de consolider quelque chose de bien. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les festivités. Donc vous voyez on a eu la joie, les festivités. Donc je pense que c'est les joies aussi de se retrouver, les retrouvailles. C'est très beau. Donc on vous invite à être patient. On vous invite à être patient les petits cancers. Ok. Ascendant, cancer, signe, lunaire, cancer. Parce que là c'est une belle chose qui demande peut-être un petit peu de patience. Alors on va aller voir du côté de nos amis les lions. Ascendant, lion, signe, lunaire, lion. Protégez-vous les lions. On a la carte de la protection. On a la carte de l'enfant. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin de se préserver. Ou vous vous enfermez parce que votre enfant intérieur a été blessé. On a le retour. Donc on a des retrouvailles. Et on a la parole. Donc n'hésitez pas à communiquer sur tout. Communiquer, parler. Pour que les choses se passent bien. Voilà c'est ça. On a la fermeture. Pour moi vous êtes renfermé sur vous-même. Parce que votre enfant intérieur il est blessé. Et vous avez besoin de revenir vers les autres. Et communiquer ce que vous ressentez. Ne pas avoir peur de dire les choses. Ok. Et on a l'abondance. Donc il y a de bonnes choses qui s'en viennent aussi pour vous. C'est quelque chose de très positif. On a la renaissance. C'est très très positif. Et on a la révélation. Donc pour moi la meilleure façon de vous en sortir dans cette situation. Peu importe la situation que vous vivez. Ça va être d'être vous-même et de vous exprimer. D'accord. On a la sérénité. Donc soyez tranquille. N'ayez pas peur d'être vous-même. De vous exprimer surtout. D'accord. C'est très très important. On a la ville. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes soutenus. D'accord les lions. Ok. On compte sur vous. On va aller voir maintenant nos amis les vierges. Accendant vierge. Signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a la naissance. Il y a de la nouveauté les vierges. Il y a quelque chose qui commence. On a la séparation. Alors peut-être que vous allez ou vous êtes séparé de votre autre. Peut-être parce que c'est une relation à distance. Vous voyez on voit l'enfermement. Donc c'est pas forcément confortable. Et c'est pas forcément dans vos aspirations. La situation que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les vierges ? Attendez parce qu'il y a trop de cartes qui ont sauté. On va aller. Une seule carte. Ouais on a la carte de l'introspection. Donc introspecter. Essayez de pas trop vous renfermer. D'accord. Décidément on vous demande de focus sur vous en général. Pour tous les aspects. Tous les signes. De vous recentrer. Et en même temps de pas vous renfermer dans vos blessures et vos illusions. C'est assez... L'écoute. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. La domination. Attention à l'ego. Attention aux blessures qui peuvent interférer dans vos comportements. Dans vos choix. Et on a l'évasion. Vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de vous aérer un peu quand même. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire les vierges quand même. Et pas de précipitation. Prenez votre temps surtout. Et la croissance. C'est quelque chose qui est là pour vous faire grandir. Et la fidélité. C'est très beau. Ça peut être quelqu'un qui vous est fidèle. Ou en tout cas vous. Vous êtes fidèle à vous-même. On va regarder avec l'oracle bleu. On a l'enfant. Encore une fois. C'est une question des blessures de l'enfant intérieur. On est beaucoup avec l'enfant intérieur. On a le sacrifice. Le choix. Et on a la santé. Donc attention à votre santé mentale. Faites attention à ce que vos blessures ne n'aillent pas vous parasiter. Mes petites vierges. Ok. On va aller voir nos amis. Les balances. Ascendant balance. Signe lunaire. Balance. On a la protection. Très intéressant. La protection. Le contrat. Donc il y a des contrats. Ça peut être contrat dans la matière ou contrat d'âme. La famille. Donc ça peut être contrat d'âme. Contrat d'âme. Protection. On a l'échec. Peut-être qu'il faut travailler sur votre volonté. Votre rapport à l'échec. De trouver des compromis. De communiquer. Surtout. De ne pas rester tout seul. Tout seul. Dans votre bulle. Très très important. Allez. Pour nos amis. Balance. Qu'est-ce qui se passe en juillet. On a la chance. Il y a quand même une opportunité à saisir. L'espoir. Il y a la chance et l'espoir. Donc c'est super positif. Il y a la générosité. Donc il y a beaucoup de choses positives. Il y a l'évasion. Donc il y a peut-être aussi un besoin de changer d'air. Pour aller mieux. Et on voit la nostalgie quand même. Ça veut dire que vous êtes pas mal tiraillés par votre passé. J'ai l'impression qu'en ce moment. Pour tous les signes. C'est un peu ça. Pour le mois de juillet. On va être mis à l'épreuve. Par rapport à notre passé. Notre enfant intérieur. Nos blessures. Et voir qu'est-ce qu'on fait. Par rapport à ça. Comment on arrive à grandir. À passer les épreuves. Très très intéressant. On va aller voir maintenant nos amis scorpions. Ascendants scorpions. S'il y a une lumière scorpion. Femmes. Si vous êtes une femme. Ou sinon énergie féminine. Pour le mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a la chance. On a l'enfant. Moi je pense que c'est lié à l'enfant intérieur. Encore une fois. Beaucoup l'enfant intérieur. L'intérêt... Ah pas l'intégration. On regarde. On se regarde à l'intérieur. L'introspection. La joie. On va chercher sa joie. On va chercher la joie intérieure. Je suis full sunny. Full sunny. Full sunny pour mes petits scorpions. La transmission. Le voyage. Je pense qu'il y a l'idée de bouger un petit peu. D'accord ? D'apprendre des choses. Ça peut être des formations. Ça peut être des apprentissages. Des choses qui vont vous mettre en joie. Qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Il y a la nostalgie. Donc je pense qu'il y a un besoin de sortir du passé. Encore une fois. C'est très très présent. Dans la guidance de beaucoup de gens. On a la terre. Donc on vous demande de vous ancrer mes petits scorpions. Vous êtes un signe d'eau. Donc ancrez-vous. Et on a les nouvelles. Voilà. La communication. Communiquez les choses. Exprimez ce que vous ressentez. On a le notaire. Donc ça peut être aussi un déménagement. Ou ça peut être un achat. Une opportunité d'acheter une maison. Ou de déménager. Ça peut être ça aussi. Et on a le conquérant. La fidélité. C'est des très très bonnes cartes. Donc vraiment. Allez. On y va. On se lance mes petits scorpions. Et tout va bien se passer. Dites-moi en commentaire. Si ça vous a parlé. Ou si ça va vous parler. Allez. On va aller voir nos amis. Les sagitaires. Les sages sur terre. Qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet. On a la santé. Prenez soin de vous mes petits sagitaires. On a l'enfermement et le travail. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Et que ça vous a un peu miné. Et que ça a un peu joué sur votre santé mentale. Donc attention. Préservez-vous. Prenez du recul. Prenez votre temps. Là c'est plus dans le pro. J'ai l'impression que vous avez abattu une somme de travail considérable ces dernières semaines. En juin peut-être. Et là vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. En juillet. Il y a le temps de récolter. Voilà c'est ça. Prenez du temps pour vous les sagitaires. C'est hyper important. La douceur. Offrez-vous de la douceur. Soyez pas trop dur avec vous-même. Vous n'êtes pas un bourreau de travail. Voilà. Le voyage. Partez en vacances. Vous qui adorez voyager les sagitaires. Vraiment c'est important. Vraiment vraiment vraiment. On a l'inspiration. Donc vraiment pour moi je pense que les sagitaires là clairement vous allez avoir besoin d'une pause. De partir en vacances les gars. On a l'eau. Donc de vous ressourcer dans l'eau. Ça peut être la mer. Ça peut être les lacs. Ça peut être les rivières. Vous avez besoin de ça. On a le mariage céleste. Il peut s'agir aussi d'une union. De profiter peut-être avec votre moitié. De partir en voyage. On a l'inspiration. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes. Cette personne est inspirante. Elle vous inspire quant à sa façon. On a l'inspiration deux fois quand même. C'est une personne qui vous inspire. Ça peut être une muse. Que ce soit une femme ou un homme. Ça peut être une personne qui va vous inspirer à pouvoir prendre du temps pour vous. Vous détendre. Vous faire plaisir. Vous en avez éminemment besoin. Voilà. Donc les sagittaires. On se fait un petit trip en amoureux. Et on profite de la life. Parce que vous avez travaillé en juin. Comme un forcené. Ok ok. Très bien les sagittos. On va aller voir maintenant nos amis capricorne. Ascendant capricorne. Signes lunaire capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a de l'évolution. Et on a de la projection. Il y a peut-être des projets dans l'air. Les capris. On va aller voir. Maison. Peut-être un projet de déménagement. Ou de maison. De construction. Ça c'est plutôt cool. On a l'instabilité. Attention. Attention. Peut-être qu'il y a besoin de poser les bases pour ce projet. Poser justement les fondations pour cette maison. On a le temps de récolter. Donc vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. La générosité dont vous allez bien récolter. Et l'espoir. Donc il y a des choses positives qui s'en viennent pour vous sous couvert de faire des bonnes bases. La patience. Bah voilà. Sous couvert de faire des bonnes bases. La patience. Ouh là là. Ça a sauté grave de partout. Waouh. Ou on a la campagne. La campagne. La montagne. Peut-être un projet de maison. Ou d'aller voyager en montagne et en nature. On a le jeune homme. L'automne. Donc ça veut dire on prend son temps. La communication. Il faut quand même faire le premier pas cet été. Il faut quand même faire le premier pas cet été. Ça peut être aussi un emménagement en octobre ou en automne. Et ça viendra de vous. Ça viendra de vous. Vous ferez le premier pas. Donc c'est plutôt encourageant et positif. Dites-moi en commentaire si ça vous parle les Capricornes. On va aller voir nos amis Verseau. Ascendant Verseau. Signor Linaire Verseau. Pour ce mois de juillet. Vous êtes à un carrefour mes petits chats. Il y a de l'évolution qui s'en vient. Il y a de l'évolution qui s'en vient. Et oui, et oui, et oui. C'est très bien pour vous mes petits Verseau. I am Verseau. I am happy. I am Verseau. I am happy. Il y a trop de carcans. C'est le bordel. On va recommencer. Oh. Là il y en a deux, trois. Ok. Ok. Ouh. Ça va être chaud en juillet. Yoho. C'est chaud cacao. Ok. Donc il va y avoir un compromis qui va être fait. Il va y avoir un verdict qui va être posé. Avec une personne peut-être. On va regarder avec l'oracle bleu. On a la convoitise. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Quelqu'un qui a envie de vous. Voilà. Et on a la sérénité. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité. On est dans une relation saine. On est dans une relation quand même caliente. On a une bonne entente sexuelle. Et en même temps une relation où on peut être tranquille. On a les festivités. Beaucoup de joie de vivre avec cette personne. Ça c'est très beau. Donc on a l'homme. On a l'homme. C'est un homme. Et on a la progression. Donc c'est un homme. Ou une énergie masculine. Ou en tout cas. Voilà. Quelque chose qui va vous aider à évoluer. Qui vous aide. Vraiment. Et on a la nuit. Et la séparation. Donc qui va vous aider à couper de vos parts blessées. Vraiment à vous séparer de vos parts blessées du passé. Pour entrer dans un nouveau cycle. Où il y a beaucoup de joie. Beaucoup de sérénité. Beaucoup d'amour. Et c'est un peu caliente quand même. Donc procité amis verso de ce nouveau cycle tranquille bilou. J'ai envie de dire. Et on va terminer avec nos amis poissons. Les poissons pareil. On a attention à votre santé. L'ouverture. Donc prenez bien soin de vous. Surtout. Les poissons. Il y a du changement dans l'air. Il faut communiquer pour retrouver l'autre. Et en même temps se préserver. Mais quand même. Ça peut être poser vos limites. Communiquer et vous protéger. Ça peut être poser vos limites. Ça peut être ça. Pour qu'il y ait du changement. Dans une relation par exemple. Ça peut être ça aussi. Ok. Ok. Alors. On a l'écoute. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. On a le choix. Vous pouvez faire vos choix. Et on a l'absence. Donc vraiment. Il va falloir. Les poissons. Prendre soin de vous. Vous préserver. Poser vos limites. Vous écouter. La beauté. La délicatesse. Allez-y en douceur. Si vous avez des choses à communiquer. Utilisez les bons mots. La bonne communication. On revient sur la santé. Donc très important. Deux fois. Prenez soin de vous. La duplication. On ne se disperse pas. On se recentre sur soi. Parce qu'on a besoin. Le monde minéral. Peut-être que les pierres peuvent vous aider. Notamment les pierres d'ancrage. Et on a l'été. Donc enjoy. Enjoy l'été. Pour vous ancrer. D'accord. Peut-être aller dans des sites mégalithiques. Ça peut être sympa. Ou à la montagne. Ok. Ok. Ben voilà. C'était l'astrogidance. J'espère que ça vous a plu. Je vais voir. Je ne sais pas encore si je vais faire une astrogidance de août ou pas. Parce que je vais être pas mal envadrouille cet été. Donc je verrai. En tout cas. Prenez bien soin de vous. Le message général. Là il est clair. C'est on se recentre. On fait attention à ses blessures. Qu'elles ne nous orientent pas mal. On prend soin de soi. Et on va vers la joie, l'amour, le respect, la bienveillance. Des choses saines. Prenez bien soin de vous mes petits chats. Et dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Merci.